bonjour à tous nous allons aujourd'hui résumer un article de sport et vie sur la physiologie et en particulier sur la nutrition cet article édité par Guillaume Sarr va mettre en lumière deux molécules s'opposant dans notre corps et comment nous pouvons les utiliser pour améliorer notre performance notre santé et même notre longévité grâce à l'assiette bon voyage au niveau métabolique deux molécules rentrent en compétition mTOR et mpk ayant des actions respectivement totalement opposées l'une à l'autre ne vous inquiétez pas par ces appellations barbares on va résumer on va essayer d'expliquer ça simplement tout d'abord ampk la plus connue des deux cet enzyme intervient lors d'un manque d'apport calorique soit chaque fois que nos dépenses en énergie sont supérieures à nos apports jeûne sport intensif dans ces compétitions notre corps réagit et passe en mode de survie c'est à dire qu'il va chercher à brûler nos réserves de graisse pour produire l'énergie en déficit et compenser ce manque dans des cas plus profonds la mpk est alors active et commence un procédé surprenant pourtant tout à fait commun l'autophagie soit la consommation de ses propres muscles pour produire de l'énergie quand tu vas faire un footing à jeun cette molécule va donc ordonner au corps d'aller taper dans les réserves disponibles c'est peut-être pour cela qu'on considère que courir le matin à jeun est bon pour brûler les graisses plus facilement pas évident de se motiver pour courir sans avoir mangé même à faible intensité pas d'inquiétude notre corps est bien conçu pour ce processus car les produits de dégradation de ses muscles seront recyclés par le corps tandis que les parties musculaires visées par l'élimination seront les plus anciennes et donc les moins efficaces de plus de nombreux experts du génie génétique se penche sur la question d'utiliser cette molécule induisant un processus si riche pour ralentir le vieillissement et donc augmenter l'espérance de vie de nombreuses études sont menées régulièrement notamment en utilisant comme sujet d'expérience des souris dont le record a été établi par une équipe américaine ayant remporté le concours mathusalem et maintenant une souris en maintenant pendant une souris en vie pendant 1819 jours soit plus du double de son espérance de vie originale toutefois même si ces résultats sont impressionnants il ne faut pas confondre restrictions caloriques et carences nutritionnelles car cela serait contre productif tout est une question d'équilibré concernant mTOR elle intervient lorsque l'organisme possède trop d'énergie et permet une mise en stock de cette énergie sous forme de graisse et protéines mais celle ci ne doit pas dépasser certaines limites encore une fois pour éviter de prendre trop de masse ou encore d'accélérer le vieillissement cellulaire à l'inverse de AMPK vous vous en doutez ces deux voies opposées s'auto énigment pour maximiser leur effet propre on ne crée pas de réserve d'énergie lorsqu'on en manque et inversement malgré ces deux voies majeures il ne faut par ailleurs pas oublier qu'il en existe d'autres comme celle de la myostatine qui empêche la mpk de consommer tous les muscles disponibles le rôle dans le diabète l'activation de mTOR dépend de deux autres facteurs tout d'abord l'origine tout d'abord à l'origine se trouve l'insuline enzyme agissant après un apport fort en sucre qui causera l'activation d'AKT une protéine kinase B qui sera à l'origine elle-même de l'activation de mTOR c'est ce que l'on appelle une cascade enzymatique l'activation de mTOR dépend donc bien de nos apports alimentaires aussi bien en quantité qu'en qualité par exemple les glucides induisent une forte production d'insuline qui à travers la cascade enzymatique mène à la forte production de mTOR les véritables déclencheurs de prise de masse grâce via mTOR sont donc après étude les glucides de façon majoritaire et les protéines en seconde position quel est le rôle du diabète dans tout ça me direz vous si trop de matière grasse est produite ceci va ralentir et peut même bloquer l'action de certaines hormones telles que l'insuline à l'origine une résistance à celle-ci menant à une pathologie de plus en plus présente le diabète de type 2 qui possède des conséquences désastreuses sur diverses parties de l'organisme comme les yeux les reins ou même le cerveau donc attention au sucre et surtout au mauvais sucre alimentation après de nombreuses études en macro et micronutrition les scientifiques ont découvert plus d'un milieu de nutriments différents apportés par l'alimentation et parmi ceux-ci la vitamine d qui joue un rôle dans la balance entre mTOR et AMPK en effet cette vitamine inhibe mTOR et est donc à l'inverse l'action d'AMPK d'autres études ont d'ailleurs montré que la caféine exerce un effet similaire ce qui mène à certaines hypothèses où ces nutriments pourraient aider à rétablir une insulo sensibilité à la machine à café ne critiquez plus alors votre collègue qui prend beaucoup de café par jour d'autres molécules sont utilisées et ont une action inhibitrice de mTOR la curcumine et le resveratrol vous avez donc compris ces molécules joueraient un rôle sur l'activation de l'AMPK à noter que le curcuma est une épice qui permet aussi d'éviter l'inflammation des tissus très très bon pour les tendinites ça c'est une recette de grand-mère que je vous propose En parlant cycliste, Pocacar par exemple, sur un exemple d'athlète de haut niveau, une suractivation de mTOR sera donc favorable pour les performances athlétiques mais cela jusqu'à une certaine limite si cette voie métabolique est trop stimulée il y aura de forts risques de stress et d'oxydants et d'inflammation pouvant mener à des blessures ou maladies il faut donc alterner entre les phases de production de mTOR et d'AMPK pour avoir des performances optimales et d'autres phases antioxydantes avec nettoyage par autophagie pour les scientifiques, cette alternance semble être la meilleure façon de se préparer pour un sportif à une compétition importante ou à un effort à intensité élevée bien que l'idéal serait d'avoir ces deux phases en même temps on peut dire que manger sainement, un petit peu de tout, est quand même une bonne solution pour tous je vais un petit peu plus loin en essayant de résumer encore plus ce qu'est l'AMPK et mTOR allez je me lance l'AMPK en résumé on va le mettre en image imagine que tu as un compte en banque quand tu as beaucoup d'argent, tu peux acheter des choses et faire ce que tu veux mais quand tu n'as plus d'argent, tu dois être plus prudent et économisé l'AMPK est un peu comme un banquier cellulaire il surveille les niveaux d'énergie dans les cellules quand les niveaux d'énergie sont faibles l'AMPK dit aux cellules de faire attention à leur argent il leur dit ne pas dépenser trop d'énergie en faisant des choses comme fabriquer des protéines ou du cholestérol il leur dit plutôt de se concentrer sur la production d'énergie l'AMPK est importante pour la santé il aide les cellules à rester en bonne santé et à fonctionner correctement il aide également à prévenir les maladies comme le diabète et le cancer voici une analogie plus simple pour les enfants encore plus simple imagine que tu as une pile de jouets tu peux jouer avec autant de jouets que tu veux mais si tu en as trop, tu vas finir par te fatiguer et avoir besoin de dormir l'AMPK est un peu comme un parent il surveille combien de jouets tu joues avec quand tu joues trop, l'AMPK te dit de faire une pause et de te reposer il te dit que tu as besoin d'économiser ton énergie pour plus tard c'est en fait une jauge d'énergie l'AMPK est important pour la santé il aide les enfants à ne pas se fatiguer trop et à rester en bonne santé concernant MTOR, le résumé aussi imagine que tu as une maison et que tu veux la garder en bon état tu dois la nettoyer la réparer et la décorer l'enzyme MTOR est un peu comme un agent d'entretien pour ta maison elle s'occupe de réparer des cellules endommagées de construire de nouvelles cellules et de fabriquer les protéines dont ton corps a besoin comme le muscle par exemple quand tu as beaucoup de nourriture MTOR est active et elle travaille dur pour réparer et construire mais quand tu as peu de nourriture MTOR se repose et laisse ton corps se concentrer sur la survie par exemple si tu as faim MTOR va aider ton corps à brûler les graisses pour produire de l'énergie elle peut même recycler les protéines de cellules anciennes pour en fabriquer de nouvelles MTOR est une enzyme importante pour la santé elle aide ton corps à se développer et à se réparer mais il est important de trouver un équilibre entre MTOR et d'autres enzymes comme AMPK si MTOR est trop active elle peut entraîner des problèmes de santé comme le cancer et le diabète voici une analogie plus simple aux enfants imagine que tu as un jouet que tu aimes beaucoup tu le joues tout le jour tu joues beaucoup avec et tu l'amènes partout avec toi mais un jour le jouet se casse que fais-tu ? tu le répare bien sûr c'est un peu ce que fait MTOR elle répare les cellules endommagées de ton corps quand tu as faim MTOR travaille dur pour réparer les cellules qui sont endommagées par le manque d'énergie elle peut même recycler les cellules anciennes pour fabriquer de nouvelles c'est comme si tu réparais ton jouet avec des pièces de rechange MTOR est une enzyme importante pour la santé elle opte encore à se réparer je remercie chaleureusement Tanguy M étudiant en pharmacie sur les moches qui m'a donné de son temps pour faire un super résumé de cet article de 8 pages et j'espère que ces données vont vous permettre d'améliorer votre assiette pour augmenter votre forme globale merci encore à Sporevy merci à Tanguy pour m'avoir permis de faire ce podcast qui j'espère t'aidera à mieux manger un pouce, un commentaire, un abonnement me ferait bien plaisir face à tout ce travail et bien sûr have fun, François et n'hésite pas à poser des questions merci à vous merci à vous